Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et si je dis pas de bêtises, je trouve que ce sont un petit peu le début du mois d'août, non ? On est le 2 août et du coup ça veut dire que c'est le début des vlogs d'août des mi-août Voilà voilà, cette année j'avais trop envie de faire un vlog par jour pendant le mois d'août comme Léna Situation parce que du coup c'est elle qui a créé un petit peu ce concept et je pense qu'elle fait ça depuis à peu près 8 ans et moi j'avais vraiment trop envie de me lancer mais je savais pas si j'allais réussir à poster au moins tous les jours une vidéo et tout ça donc j'étais un petit peu stressée et en fait il y a pas longtemps j'ai partagé du coup cette idée sur les réseaux sociaux et vous avez été tellement nombreuses et nombreux à me motiver à le faire donc je me suis dit pourquoi pas le faire cette année surtout que je pars pas en vacances et j'ai pas beaucoup d'amis parce que je suis une personne assez introvertie je reste beaucoup chez moi du coup je me suis dit que ça serait sympa de pouvoir m'occuper, de pouvoir occuper un petit peu mes journées en filmant des petites vidéos, en vous partageant un petit peu des concepts je sais pas trop ce que je vais vous partager mais voilà j'ai envie de tester plein de choses et je me suis dit que ça pouvait être super sympa donc c'est ce qu'on va faire ce mois-ci il y a une petite mouche qui m'embête attendez petite mouche bon je disais en vrai je suis trop trop contente et excitée à l'idée de vous sortir un petit vlog par jour parce que du coup on va apprendre à se connaître je vais vous raconter plein de petites choses sur ma vie on va passer un petit peu les temps ensemble d'une certaine manière donc voilà j'espère que ça vous plaira et que vous allez passer un bon petit moment quand vous allez du coup découvrir mes petites vidéos d'ailleurs question existentielle, je ne sais absolument pas comment appeler ces vlogs parce que il y a une fille sur TikTok qui m'avait dit que le concept était très bien mais qu'il fallait que je trouve un autre nom parce que du coup les vlogs d'août c'est plus pour l'éna situation moi j'avais pensé à les vlogs d'Emi Aude I don't know, j'ai l'impression que c'est une idée de nullos donc n'hésitez pas à me proposer des petites idées si vous en avez ce serait trop chouette et puis je vous propose pour cette première journée qu'on fasse vraiment la journée la plus clichée du monde pour moi le planning c'était d'aller à la plage d'aller se baigner parce qu'il fait super chaud et de finir cette petite journée avec un barbecue parce qu'il y a des amis de Yuri qui vont venir du coup cet après-midi et on a envie de faire un petit barbecue dans le jardin ce soir d'être tranquille au bord de la piscine et tout donc je pense que ça peut être trop bien là du coup il est 10h du matin et je vous propose qu'on aille se faire un petit café latté dans la cuisine pour bien commencer la journée vous venez ? en vrai je vois très rarement du café parce que comme je le disais dans une vidéo ça me fait grave mal au ventre mais là ce matin je me suis réveillée avec une envie d'avoir un café frappé parce que l'année dernière du coup je suis partie habiter 4 mois à Paris et on était allé au café Kitsune avec mon copain et on avait bu un café frappé qui était absolument délicieux et je me suis dit que j'allais m'en faire en maison donc voilà surtout que ce qui est trop bien c'est qu'on a des petits sirops genre là il n'y en a plus mais on avait du sirop au cookie qui était absolument délicieux on a Pumpkin Spice et on a aussi Caramel mais je ne sais pas où il est et c'est vraiment trop trop bon dans les cafés ça donne des goûts de dingo donc je vais boire mon petit café frappé dehors et après du coup on préparera mon sac pour aller à la plage ça va être trop bien je suis trop contente est-ce qu'on ne mettrais pas un peu de musique pour se mettre dans le mood non j'arrête là parce que déjà c'est ce année 2000 et en plus je pense qu'il y a Youtube qui ne va pas accepter que je mette des petites musiques bref on va faire mon sac pour aller à la plage on va prendre ce gros sac qui abat comme ça que j'avais acheté dans un magasin à Montpellier qui s'appelle du coup le petit souk pour ceux qui sont de Montpellier et vraiment je l'adore il est trop bien il est immense comme ça je peux mettre les serviettes de bain dedans parce que à chaque fois je prends des petits tas de bagues et je n'ai vraiment pas la place donc ça ça sera super vraiment je ne sais pas vous mais j'ai trop une addiction avec tout ce qui est matelassé genre les sacs comme ça j'ai envie d'en avoir de toutes les couleurs de toutes les tailles j'adore les vestes matelassées les petites trousses de maquillage et tout je trouve ça trop mignon en vraie question dites-moi dans les commentaires est-ce que vous aimez aller à la plage très sincèrement parce que quand je parle avec des gens il y a plein de personnes qui n'aiment vraiment pas aller à la plage parce qu'il y a du sable parce qu'il y a des petits crabes dans l'eau parce qu'il fait trop chaud et tout et c'est le cas par exemple de mon copain il déteste aller à la plage et moi j'adore ça parce que ça me rappelle trop les vacances de quand j'étais petite et que je partais avec mes parents donc voilà dites-moi dans les commentaires donc serviette c'est fait crème solaire c'est fait chapeau c'est fait lunettes de soleil c'est fait il me reste mon maillot de bain à prendre et après on sera bon d'ailleurs mon maillot de bain je l'adore cette année je vous l'ai déjà montré dans une de mes vidéos il n'y a pas longtemps et je vous l'ai montré sur Instagram sur TikTok bref je vous l'ai montré partout parce que je suis trop fière mais il y a une marque qui m'a envoyé un petit maillot de bain et je me sens trop jolie dedans genre c'est un petit maillot de bain comme ça il fait très alerte à Malibu ou alors bébé dans Dirty Dancing mais vraiment je l'adore je vais le mettre comme un petit body avec mon short pour aller à la plage et être directement au maillot de bain mais vraiment je le trouve trop mignon et je suis trop contente parce que d'habitude je suis hyper complexée quand je vais à la plage et cette année je me trouve trop jolie dans un maillot de bain donc je suis trop contente d'y aller si vous êtes comme moi et que vous êtes un petit peu complexée par vos petits bourrelets par les petites vergetures vos cuisses et tout ça et bien cette année il faut vraiment qu'on se mette un challenge et qu'on arrête de se focus sur nos petits corps je trouve que tous nos petits summer body sont trop beaux avec nos petits bourrelets sans bourrelets ils sont tous trop bien et il faut juste profiter de la vie profiter de son été aller se baigner si on a envie d'aller se baigner donc je veux qu'on fasse ce petit challenge ensemble moi je vais bien profiter cet après-midi et j'espère que pour vous ça sera pareil allez on va à la plage on va acheter des beignets il y a le mec à la plage attendez je cours pour pas le louper moi je vais te prendre juste à un moment c'est un petit beignet je vois je sais j' поверх je veux je sais que j'avais ent Petit recap de ce qu'il s'est passé pour que j'ai cette tête là. Avec Yori et ses copains, on a voulu jouer au ballon dans la mer. Je ne sais pas très bien dager, j'ai bu la tasse 3 fois et j'ai perdu mon maillot de bain. Il y a tellement de vent à la plage que j'avais beau essayer d'attraper le ballon, il partait à 3000 kilomètres de moi. Donc c'était un petit peu compliqué. Est-ce qu'on n'irait pas manger à un p'tit miam ? J'ai une rentrée de la plage et j'ai du sable plein la bouche, petit maman ASMR. Ça me dégoûte. Je viens de prendre une bonne douche, avouez c'est la meilleure chose du monde de prendre une douche après les journées plage. Surtout que là je me suis pris genre vraiment une tempête de sable dans la tête. J'en avais partout, j'en avais sur les bras et tout. Avant de rentrer à la maison du coup on est passé faire quelques courses pour le barbecue de ce soir et on a pris vraiment plein de choses. Je ne sais pas si ça vous dit un petit haul de course. Je ne vais peut-être pas en faire dans cette vidéo mais pour les prochains vlogs si vous avez envie d'en voir pourquoi pas. Mais du coup on a pris des piments, genre des piments hyper forts parce qu'il y a un ami de Yuri qui voulait trop en goûter et qui adore en manger. Du coup j'ai trop hâte de voir la réaction de tout le monde qui va déguster. Genre Yuri lui il craint de ouf le piment donc je pense que ça va l'arracher vraiment. On a pris des chips aussi, vous savez c'est la marque Bretz parce qu'ils ont sorti plein de nouvelles saveurs. Et là du coup pour ce soir on a pris bœuf grillé et aioli. Et je ne vous ai pas filmé mais du coup à midi on a goûté les chips au pastis et je n'ai pas du tout aimé. Genre vraiment je trouve ça un goût trop bizarre. Dégustation des chips au pastis. Ça a le goût littéralement genre comme si on avait trempé une chips dans un verre de pastis. C'est vraiment pas ouf, je mets 4 sur 10. On a pris aussi des saucisses, on a pris des patates douces, bref on a vraiment dévalisé le magasin. Mais on va vraiment se régaler ce soir et là on va aller se mettre au fourneau comme ça on va préparer petit à petit les frites. Et puis voilà. On dirait une musique beauf un peu. Il est vert du coup c'est ok. Et puis mon verre c'est mild, c'est genre doux. Ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne vraiment pas comme ça, même moi je le trouve fort. C'est une blague pour qu'il le fasse. Ils avaient vraiment un gros gros là. C'est quoi le remède ? Du lait du lait du lait. On va chercher du lait. On va vraiment chercher aussi. C'est l'heure d'aller dormir pour moi, je suis hyper fatiguée. Je pense que c'est une fin de première petite journée d'août. J'espère que cette petite journée avec moi vous aura plu. C'était vraiment trop sympa. J'ai adoré faire plein de petites choses clichés pour vraiment commencer l'été. Avec un petit tour à la plage. On s'est baignés. On a ramassé des coquillages. On a mangé des donuts avec du Kinder dedans. C'était trop bon. On a fait un petit barbecue. Et d'ailleurs petite anecdote avant de vous quitter et de vous retrouver demain. C'était trop drôle parce que du coup on a goûté vous savez le fameux piment qui arrache la tête. Et il y a un des amis de Yuri, anecdote un petit peu honteuse mais qui me fait beaucoup rire. Qui ne s'est pas lavé les mains et qui allait aux toilettes. Et qui avait littéralement le... En feu. Voilà. Donc il a passé vraiment sa soirée dans la piscine. En espérant que ça apaise ses petites brûlures. Ça m'a fait trop rire. Je vais aller de dos et on se retrouve demain pour un prochain vlog. Je vous fais plein de gros bisous. Bye. Bye.